et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec les elfes sylvains je viens de penser un truc pour notre recrutement d'armée c'est que on a peut-être la possibilité d'utiliser nos alliés et on va donc tout de suite aller voir ça régiment allié voilà alors du coup probablement pas là ah oui mais on n'a plus aucun eh non on n'a plus aucun allié elfes sylvains malheureusement alors c'est marrant justement parce que j'y pensais mais notre armée là de eevee a encore une unité d'argwilon si votre allié ou vous mettez fin à votre alliance l'unité sera dissoute mais vu qu'on l'a absorbée elle n'a pas été dissoute du coup mais j'ai pas envie de mettre des unités pas d'elfes sylvains dans les armées donc on n'a pas moyen malheureusement d'aller plus vite avec ça même si on a quand même pas mal de pas mal de monde d'aller mettre épéiste de la garde argentée mais non nos elfes elles sont très bien il va nous falloir aussi ici d'ailleurs des héros également alors avec elle on va prendre une amadriade robuste ça me va bien et un capitaine de clairière discipliné plus de commandement et plus attaque en mêlée c'est pas mal attaque empoisonnée embuscade mais dans les régions en possession ou robuste encore mais non on va prendre le discipliné hop là c'est parti alors augmenter la mobilité clairement à danses de l'OEC on va te filer chercheur d'ennemis et l'endurance du chêne et toi ma chère reconstitué l'appel des bois très bien on va te filer ça également le petit miasme et tu vas gagner une armure parce que on vient de la débloquer tu vas prendre ça et ça et vous irez rejoindre cette armée là et l'autre toi non toi pareil vous rejoindrez cette armée très bien donc du coup retournons voir notre ami ivy qui va du coup attendre de voir si l'autre veut venir nous chercher les soeurs elles ont fait leur taf broodelf il reste complètement en défense ici est ce qu'on a lancé ce tour là ouais on a lancé ce tour là donc showbillusion et pas en très très bonne position à dire ici qu'est ce qu'il y avait comme garnison un peu de la daube terrain sanglant hôtel du chaos avec une armée alors il faut quand même beaucoup de monde là on a beaucoup de monde aussi on va essayer de voir si on peut le faire tomber et ensuite pousser là bas victoire l'appui russe en perdant personne alors j'ai dit que j'en ferais plus mais on n'a vraiment pas trop de danger plus de commandement contre le chaos bataille très loin de la capitale parfait allez on balade la peste hein parce que là si dernière au prochain tour on peut assiéger le fort des reins et en terminer avec avec festus ça ferait plaisir alors on va améliorer ça et t'as quoi dans ton armée ? de la dryade et du lémur ouais c'est ce qu'il me semblait branche cinglante non écorce armure pour les lémurs et les hommes d'arbres ok on va prendre ça ensuite à côté de toi tu as ce monsieur qui augmente la mobilité encore plus la dryade qui reconstitue et morgan von briarb qui prend la reconnaissance supplémentaire et la corruption normalement on devrait la faire baisser quand même il y avait pas tant hein ? ah bah il y a la peste aussi qui est à 6 c'est sûr que ça pique un peu ici c'est adjacent à l'arbre ah même pas pas tout à fait on va foutre une pierre gardienne tiens on en met pas souvent la forêt de l'orlorn c'est vrai que du coup j'attendais mais je vais peut-être quand même lancer cette construction là parce que c'est pas demain qu'on va le soigner l'arbre donc on pourra toujours raser un bâtiment c'est parti un petit tour de nos petits bâtiments ah oui alors ici ça se passe comment ? ok on s'est replié là avec là il y a morati qui s'est refait enfin qui est en train de se refaire le hall de la matriarche c'est quoi c'est pas tant de troupes en plus hein on pourra aussi aller directement chercher cette armée qui peut probablement s'enfuir non elle est en marche forcée elle peut pas s'enfuir parfait alors on a quoi ? oui le tendard en eau se permet des attaques magiques à qui on va donner ça ? toi t'as déjà des attaques magiques ? toi aussi ? vous aussi ? qui n'a pas d'attaques magiques ? that is the question eux ils ont pas d'attaques magiques eux non plus l'homme arbre il a des attaques magiques les lémurs ont des attaques magiques on pourrait filer ça peut-être à ceux-là je pense ça va être très bon meilleure résistance au sort on va la faire en auto celle-là on va prendre la reconstitution d'ailleurs on a évité de justesse ce truc-là par contre ouais faut qu'on aille ici si on va pas prendre d'attrition parfait donc on titille Morati mais si elle revient elle sera plus faible que moi que vous avez attaqué la première fois et nous toujours aussi costauds voire même plus parce qu'on a pris quelques niveaux donc je m'inquiète pas plus que ça alors on va peut-être prendre une petite attaque éclair qui peut quand même aider quand on est dans les zones où il y a beaucoup d'armées ennemies toi ? bah les délices violents bien sûr les délices violents de même que pour toi parfait Nardouine hein ? voilà il y avait eu des inquiétudes dans les commentaires mais elle fait le taf hein bon là il se pourrait qu'elle se prenne un gros assaut on verra Arbdrarine il peut commencer peut-être à se bouger alors ça c'est un allié c'est un allié ? qui vous êtes vous ? vous êtes personne mais on va faire un accord commercial quand même ça doit être un rebelle qui a réussi à prendre un truc mais du coup la corruption empirique elle est vénère hein ah mais on prend plus de corruption vampirique c'est vrai j'avais oublié on prend plus de corruption vampirique c'est cool ça on va progresser par là de toute façon ce truc là c'était un point histoire de si jamais ils nous le reprennent on s'en fout et si la corruption scaven tombe mais je pense pas que ce soit parce qu'il y a plus de scaven c'est pas ce que je voulais faire je voulais juste le voir ok mais il y a quand même des gens un peu énervés à sa poursuite il y a moyen le bastion alors du coup le bastion il a cédé ou pas ? il y a toujours villiche le maudit ici mais je vois pas pourquoi il lance pas l'assaut parce que je pense qu'il doit être carrément en état et puis si jamais il y a genre voilà par exemple cette armée là qui arrive en renfort ça va peut-être changer la donne mais bon il y a de l'action quand même ici c'est cool donc ici l'eau qui est tombée ma Yohin par contre elle a pas bougé depuis je sais pourquoi t'as toute chose à foutre avec ton armée d'élite mais bon c'est toi qui vois après tout lui depuis qu'on s'est allié avec lui il s'est bien refait ça fait plaisir on va pas s'en plaindre Broodelf n'a pas bougé bah oui bâtiment endommagé ça change pas on s'en fiche amélioration de bâtiment possible ah bah oui ici aussi amélioration de poste avancée allez ça me fait plaisir et on va passer le tour alors Thirion qu'est-ce que tu veux une alliance militaire bah ouais pourquoi pas ça ne fera que d'autant plus de protection autour de notre Val alors voilà il est venu avec toutes ses armées on serait de nouveau en défaite de justesse mais on va se replier le forcer à éventuellement revenir non il vient pas alors bon ça ça me dérange pas il continue de s'acharner sur ce truc c'est ouf quoi ils le prennent jamais hein juste pour le piller ça doit leur rapporter que dalle ah là il sort il nous attaque victoire la pyrus on perd rien euh... j'ai pas envie de la faire celle-là il m'énerve ce narchi là donc je pense qu'on va la faire en auto même si ça va être très coûteux on va en semencer pour aller se mettre dedans quand même un peu en sécurité la plupart des gens qui étaient autour ont déjà joué en fait c'est pour ça que je me permets même si c'est quand même risqué dans la situation où on est ok blablabla tac 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 il y a un truc au pays gnobler qui a siégé oh la cour de givre a été détruite intéressant architecte pour ses stall ok c'est normal ah et on peut lancer le rituel de renaissance des djinques de tchian du coup il faut absolument qu'on ramène Ardarin en urgence putain il est tellement loin on va le mettre en... comme ça hop et en attendant on va booster un peu ça il faudrait qu'au moins qu'on puisse se faire une ou deux invasions avant l'assaut ce serait quand même pas mal alors les sœurs du crépuscule on pourrait commencer à marcher par là l'autre du coup... ah mais tiens c'est pour ça qu'il a pas disparu il a encore un truc là non c'est pas lui non non c'est pas lui c'était le... c'est l'autre de l'autre côté excuse-moi ah là il a réussi à repousser l'ennemi c'est vrai qu'on a eu la pop-up et ici du coup il nous attaque mais euh... on prend la reconstitution et on va progresser pendant qu'ils font plus une gègle très bien est-ce qu'on attend un tour ? non il n'y a plus rien pour nous arrêter ici pareil on progresse par là point de reconstitution quand on peut écraser les ennemis nagrimgore je pense qu'il vient de perdre un peu oh pas tant ! ah oui il est encore hyper fort en fait là c'est vraiment la toute petite pointe de son empire quoi donc ouais non il a encore du répondant faut qu'on fasse attention mais pas ici là on a éliminé tout ce qu'il avait j'ai cru qu'il avait une armée avec la sentinelle de Terkwit mais non bon là on l'a bien picoté là quand même la merveille de la forêt oui très bien ça est à un autre niveau moins de corruption c'est pas trop le thème autorité croissance moins beau il nous en faut un autre pour prendre ça on va prendre la corruption par contre du coup j'ai oublié mais on a dit qu'on avait un siège quelque part ah non c'était dans le pays gnoblard c'était pas les gorges de gnobis c'était ouf Connie assiégé ça c'était nous ouais Connie assiégé ah bah oui non mais oui je suis con c'est le truc qu'on venait d'ailleurs c'est l'autre qui venait de nous attaquer bon on laisse ça dans notre dos j'espérais que genre toi là tu sois en état de venir foutre la merde mais tu peux pas attaquer ça s'il te plait ah puis il y a une petite armée ici de l'autre enfoiré là qui traîne les hurleurs de la lune ça se passe broodelf qui est un peu planqué depuis un peu longtemps ça m'embête mais en même temps on est pas très très ok il s'est barré ici est-ce qu'on voit quick coup peut-être il a reculé ah non il reste plus que lui bah si broodelf c'est l'heure de sortir c'est l'heure d'aller casser les culs hop et toi t'as une amadriade t'as une amadriade elle peut prendre un petit parchemin vampire ouais bien sûr qu'elle peut prendre un petit parchemin vampire petite résistance aux projectiles alors les niveaux ici on a broodelf charismatique merveille de la forêt j'avais pris ça ah oui pas mal aussi doigt de diligence on trouve des objets magiques non on va prendre un peu de reconstitution avec broodelf prendre soin de ses troupes je vais partager les pensées de la forêt euh... demeure parmi les branches bah oui bien sûr un peu de souffle et un petit attaque éclair Akatsuki on va peut-être commencer à te faire travailler un peu tes tirs Akatsuki c'est à dire que quand t'es en train d'attendre que l'ennemi s'approche tu puisses quand même mettre quelques flèches dans le fondement là il nous faut de l'armure Aralia il nous faut de la vie ok on est pas mal voilà reconstitution de fou qu'on se fait quoi et ici bah on va refaire ça d'ailleurs ici ah oui c'était un port donc là lui est en marche forcée donc ça va son armée c'est de la daube il y a quelques rattling mais c'est pas ça qui va nous faire peur quick on la voit son armée ouais on la voit bien hein il prend de l'attrition pourquoi ? ah parce qu'il est dans les terres varides beaucoup de foreuses on sait qu'elles peuvent être chiantes mais il faut qu'on les gère à coup d'archer beaucoup de lance-feu aussi qui sont un peu plus chiants pour nous parce qu'on a pas de cavalerie pareil il faut qu'on les découpe ça fait beaucoup d'unités à découper à coup d'archer là si jamais on combat cette armée ici c'est toujours à portée d'attaque donc on va pas s'emmerder broodelf c'est bon showbillusion c'est bon ici on a un petit niveau on va le prendre j'avais l'attaque on prend l'attaque et euh ouais on va te filer alors on a talisman en plume d'aigle pour les unités volantes c'est quand même nul il y a rien d'autre donc on prend ça et est-ce qu'on lance un assaut par là ? on est quand même bien remis ouais par contre on prend de l'attrition comme des connards combien il nous faut genre pour raid ? c'est 25% si je vais jusqu'ici dans la forêt on peut le faire c'est parti pour un petit raid pas d'attrition comme ça ah bah lui s'il allait prendre ça ça m'arrangerait en vrai alors ici tiens c'est marrant t'as le même nom toi vas-y en reconnaissance ici pareil là toc augmenter la mobilité la dryade hop parfait alors est-ce qu'on a des emplacements de recrutement ? on a dépilé un petit peu le global dans un tour on va voir donc là ce qu'on voulait c'était aller chercher des forestiers dans un endroit où on peut recruter des forestiers et l'endroit où on peut recruter des forestiers c'est là je crois yes donc il va falloir aller jusqu'ici c'est-à-dire que toi il va falloir que tu bouges parce que tu vas plus pouvoir faire ça donc pour l'instant on va la laisser terminer de recruter ça et après on la bougera peut-être ici pour recruter quelques trucs en plus quelques lémurs peut-être du retu qu'est-ce qu'on peut te prendre ? t'as pas du tout travaillé ça toi plus d'épines ouais c'est bien ça 10% de rechargement en moins pour l'armée du seigneur c'est carrément bien et on devrait terminer ça au prochain tour qui n'a pas bougé ? bah toi tu te refais j'ai oublié l'illusion donc pour l'instant pas de soucis point de compétence t'en assigné pour toi ok t'es avec Eevee d'accord ok brume et reflet le pendule du destin très bien le pendule du destin et alors par contre Orion Orion tu restes là ? ouais tu vas nous faire encore une tour ça me va ça me va ça me va puis si tu perds des troupes on te mettra peut-être la petite dame de Riyad qui s'est pas déplacé ? ah oui alors Nardwine Nardwine comment va te gérer ? là du coup ils sont tous repliés là et on prend pour le coup un max d'attrition on pourra attaquer ça c'est globalement à poil il y a des murs mais je pense que ça se fait allons-y c'est parti on en semence tes gens là ils peuvent pas prendre des trucs non ? donc on va prendre des nouvelles armées donc en priorité toi tu prends ça tu prends ça toi tu peux prendre une bannière de guerre pourquoi pas en faute de mieux et là normalement alors est-ce qu'il y en a une qui est pas en marche forcée ? Moratier est pas en marche forcée ils peuvent pas noter notre arme c'est bon donc ils peuvent pas charger comme des gros connards nous par contre on va laminer un peu leurs arrières une délice violent une délice violent est-ce qu'on construit un truc ? on peut faire une pierre gardienne pourquoi pas quoi que non c'est collé on va faire ça d'autorité c'est pas un problème ah ça baisse un peu quand même ouais bah ça doit osciller autour de 80 à cause du malus Varcio tu t'es pas déplacé on s'en fiche les bâtiments d'hommage on s'en fiche un petit poste avancé à l'hôtel d'Azurian allez go je le prends ici bah non on fait rien tout le monde a bougé malgré qu'on recrute on a toujours de plus en plus de thunes Brudev a fait le taf hein désolé il a un petit peu passé du temps avant de pouvoir commencer à se déplacer mais c'est comme ça allez on passe le tour et ce sera peut-être le dernier tour de la campagne on a rencontré les émissaires du désastre qu'est-ce que tu veux toi ? une alliance militaire ? bah t'as dit que si jamais tu t'occupes de ce que je t'ai demandé de faire j'accepterai une alliance militaire Grimgor il a plus rien à faire la sylvanie non plus les fécondés ils sont terminés parfait temple toff il a vu qu'on était en force il s'est tiré et là on se fait on se fait renvoyer alors du coup remportez la bataille suivante une grande horde d'hommes bêtes assiègent le chêne des âges elle contient des hordes de brèves venues des quatre coins du vieux monde Morgur a invoqué le mauvais présage Malaga et on dit même que Karzak le band se joint au combat ah oui les hommes bêtes sont ici pour frapper une dernière fois de toutes leurs forces amères les racines de vie elles-mêmes si les russies sont en faire sans nom ça battra inexorablement on ne peut pas laisser plonger cette terre dans la ruine défendez la chêne défendez le vieux monde alors les sors du crépuscule elles sont dans quel état en vrai ? tiens si foutre la alors 5000 balles racines profondes libérées croissance abondante et un d'ambre je crois que les sors du crépuscule elles sont pas au mieux malheureusement pour cet assaut ouais donc on va peut-être se reformer avant on va attaquer ça le faire tomber en perdant ça ah ça fait chier quoi bah du coup on va la faire ça terminera l'épisode on va la faire pour pas perdre de troupes et le prochain épisode peut-être le dernier on fera la bataille de quête la bataille de quête qui va bien bon ils ont quoi ? un peu d'archers une cave on va balancer un egg dessus direct ça devrait bien se passer on va balancer toutes nos flèches de curnus sur leurs tronches allez c'est parti on se déploie alors du coup ceux qui sont fragiles vous vous restez derrière et vous vous restez derrière très bien ensuite la ligne de front la ligne de front les archers cachés on peut les mettre directement là l'aigle on va l'envoyer là-dessus assez vite pas trop apporter des tireurs quand même l'appareil on se met en mode tir de bourrin ici pareil attelle se déploie vous vous irez sur ce flanc la ligne de front elle avancera quand elle avancera et on est parti alors du coup c'est parti bim curnus sur pas des gobelins voilà sur eux par exemple tiens on va renvoyer nos deux curnus sur le chef pour le fun toi tu vas l'envoyer sur des boys ici on allume des boys là on va charger ici parce que on va pas passer 100 temps toi t'avances tu nous invoqueras un petit egg peut-être du côté de ces archers toi un gland dans le tas on est parti vous vous courez vous aussi vous courez jusqu'ici allez c'est parti attention le chef il va manger sa mère et bim et alors on peut faire un petit être du dessous par là vous vous pouvez balancer un petit carquois de l'aigle sur ces gens toi balance un petit boost là-bas alors on a invoqué notre règle ou pas ? ah non on a plus le mana merde dommage recule et on va invoquer plutôt lui hop on va s'occuper de ça hop on va s'occuper de ça feu feu ça y est c'est la déroute allez petit aigle bim où le tir ils ont passé mi-life en quelques secondes quoi ils étaient fous ils se sont pris garde oui long il y a un tir ils se sont passé mi-life bon bah ça va trois pertes ça aurait pu être pire c'est vrai qu'a fait mal ? c'est des gobelins c'est des gobelins qui ont fait trois pertes quoi abusés dénoncez-vous qui a perdu les troupes ils ont dû réussir à engager un petit archer genre eux là ils vont plus vite que les orques donc ils ont dû réussir à engager juste à temps bon par contre lui on lui a fait un peu plus mal que ça je trouve le chef là après les flèches de kurnus elles peuvent peut-être pas tuer elles enlèvent de la vie mais elles tuent pas j'ai jamais fait gaffe hop on en semence pour commencer à se refaire et normalement on devrait prendre pas plus d'un toit vu notre vitesse de formation alors par contre faut qu'on recrute un truc ouais tiens c'est vrai ça faut qu'on y aille blindés 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 qu'est-ce qu'on peut recruter en un tour ? une dryade de base un régiment de renom peut-être une cavalerie la dernière cavalerie allez la seule et unique cavalerie de notre partie en avant éterré, perce-armure très rapide ah oui 93 de vitesse non, 108 de vitesse 93 de commandement engelure attaque magique perforation d'armure bonus contre large très bien voilà ça sera notre notre seule cavalerie euh et du coup bah je crois qu'on est bon ah non il fallait qu'on se déplace ça y est alors est-ce qu'on va chercher Squeak ? ça m'emmerde un peu franchement ça m'emmerde un peu je pense surtout qu'on va se replier là essayer de resécuriser enfin un peu cette zone là et commencer peut-être à progresser par là est-ce que Brudel fait en état d'attaquer cette armée ? bon déjà il a un sacré mouvement Brudel ce serait une défaite valeureuse ouais c'est ce que je craignais beaucoup trop de monde avec la garnison la wag et tout non c'est pas possible non te barre pas par là ah putain quel con quel débile bah du coup va là histoire que s'il t'attaque il n'y a pas l'armée il n'y a pas la ville au moins et lui il pourrait descendre de sa montagne venir nous attaquer mais showbillusion devrait pouvoir gérer ici il a commencé à se reformer mais ça va on y va défaite valeureuse encore on va commencer à faire un petit peu d'équipement comme d'hab alors il a quoi en face ? du guerrier du chaos un maraudeur à armes lourdes du scaven esclave très bien guerrier maraudeur troll du chaos en armure là il y a du rucheton un peu de... ouais une et trois et deux héros quand même c'est tout ce qu'il y a ? c'est tout ce qu'il y a ? et tu me parles d'une défaite valeureuse sérieusement ? bon bah c'est pas ce qu'il y a les murs hein ça se trouve dès qu'on aura un bélier ça sera une victoire alors dures-tu ? on a dit qu'il fallait que tu te déplaces par ici dans cette direction vas-y déplace toi dans cette direction on va aller chercher tes archers supplémentaires oh putain qu'est-ce qu'il se passe ? santé... on s'en fout on passe et toi du coup tu vas te rendre au pic de Findle pour l'instant lancer un petit peu de recrutement quelques lémurs deux lémurs ce serait pas mal t'as déjà ces deux là toi on va reblinder un peu le global peut-être on va te prendre six comme ça deux comme ça quatre comme ça pour la ligne de front est-ce qu'on te prend un grand aigle ? les guerriers faucons sont quand même des must-haves trois ça suffit pour la ligne de front et on prend deux guerriers faucons allez, faisons ça et quoi du coup du retu ? bah ici c'est plein il n'y a rien d'autre qui t'intéresse il faut de l'archer donc on va aller chercher de l'archer on aura pu mettre quelques hommes d'arbres ou des trucs du style mais est-ce qu'on peut en recruter dans le coin ? on peut aller chercher le bâtiment pour c'est parti ici et le nid des bêtes qui fait le ouais on l'a pas ici on l'aura bientôt mais pas encore donc on va peut-être virer les lémurs t'es trop loin pour faire un échange on passe en marche forcée on file quelques lémurs on est en marche forcée donc de toute façon tu peux plus rien recruter va par là et toi en local du coup bah... il n'y a rien à prendre donc tu vas rester ici bon que tu recrutes mais c'est tout alors qui n'a pas déplacé ? Ardarin qui était en train de rocher vers... vers le... les jungles alors j'imagine que là on est toujours sur un déplacement max si on prend ça c'est nul si on prend ça c'est nul bah oui si je vais ici je devrais pouvoir aller peut-être dans le coin là au prochain tour je vais jouer la sécurité passer par là ça me parait plus safe Narduin tu te refais et là ça se donne quoi ? alors Moratis est replié ici très bien intéressant est-ce qu'on se barre de là ? on va attendre encore un tour de reconstitution pour être vraiment plein parce qu'on voit que quand on s'éloigne ça peut vite partir en sucette Evie tu devais taper là-dessus et ensuite faire une pause toi aussi victoire décisive tu perds rien c'est parti en semence on a pas besoin de sous hein on a besoin de se reconstituer allez on va mettre de la pierre gardienne oh là on a de l'ivoire bah go pour de l'ivoire euh oui vous voyez les petits marteaux qui restaient mais non c'était un petit bug les soeurs du crépuscule on a fait le tour hein qui sait qu'il s'est pas déplacé ? oui non c'est bon les bâtiments c'est bon les vastes avancés c'est bon les héros c'est bon les bâtiments endommagés c'est bon euh on passe le tour on va voir si broodelfe s'en sort alors ouais j'avoue que là je suis un petit peu en mode fin de campagne j'ai complètement oublié les l'ambre et les alors là de toute façon on va terminer notre tech mais le les trucs de la forge de Dress là une alliance militaire avec Avelorn allez vous me l'avez demandé c'est maintenant on a notre petit val au milieu d'Ultuan qui est totalement euh de l'alliance ok alors croque gare il continue de se balader c'est pas très grave ça veut dire que ce serait le bon moment pour lui tomber dessus mais il nous faut encore au moins un voire deux tours pour Durtu c'est quoi ça ? un assaut sur broodelfe ben voilà on prend la reconstitution et puis euh et puis bisous hein finalement les marionnettes de l'anarchie attaquent les défenseurs de la province de l'ouest en fait oui on y va c'est pas village qui va nous faire peur au point on en est euh qui vous êtes vous ? ah oui ils sont attaqués pied de port c'est pour ça que j'avais demandé le... à mon allié d'essayer de s'occuper de cette vie d'avant mais malheureusement c'est raté broodelfe abatteur d'air d'orques ça c'est propre et il a un petit dragon des forêts broodelfe ne pas emporter piailler le moot euh... ok souhait admettons alors avec notre rambe bedif pour les dryades, les lémures temps de réduction de temps de rechargement à 15% c'est bon globalement du poison pour un peu tout le monde et en plus euh... des réductions de temps de rechargement plus de munitions c'est pas trop un problème étrangement les munitions jusqu'ici oh le durée de recrutement 1 tour ça on va prendre en recrutant global et tout c'est quand même cool alors on arrête l'épisode avant que je lance la co de la bataille là ah oui d'ailleurs je peux lancer ça c'est parti on arrête l'épisode là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé à dire ce que vous avez pensé de cette campagne d'ailleurs puisque globalement elle arrive à la fin donc normalement quand cet épisode sortira les DLC seront du chaos seront largement sortis euh... mais j'ai du tourner un petit peu en avance comme toujours en tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour la bataille finale ciao ciao tout le monde non